Le président du FASO, Rochmar Christian Cabouré, a reçu hier mardi au palais Kossiam le ministre guinéen de l'administration territoriale. La coopération entre les deux pays était au menu de cet entretien. Après la police nationale, ça grogne aussi à la police municipale de Ouagadougou, un recrutement qui ne rencontre pas l'assentiment des hommes de ron fait des gorges chaudes et l'ultimatum a été lancé aux maires centrales pour qu'ils s'expliquent. Et puis, la confrérie des dosos de l'Ouest veut prêter main-forte à l'État burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Elle l'a fait savoir à l'occasion de sa sixième journée culturelle tenue à Bogo du Lassau la semaine dernière. Madame, Messieurs, voilà pour la une du journal de ce mercredi 26 avril 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Le chef de l'État burkinabé, Rochmar Christian Kaboué, a reçu hier mardi le ministre guinéen de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général Borema Kondé. L'émissaire du président Alpha Kondé est présent au Burkina Faso dans le cadre des travaux de la commission mixte coopération bilatérale Burkina Faso-Guinée. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont brossé les grandes lignes de la coopération bilatérale qui s'articulent autour des points tels que les infrastructures, la sécurité et la culture. Au niveau des infrastructures, le général Borema Kondé a indiqué que le chemin de fer Ouagadougou-Conakry-Niamé va être un projet très intégrateur. Pour les trois pays, la menace terroriste était aussi au centre des discussions puisque, selon le ministre guinéen, le Burkina est fortement exposé au même titre que le Niger et la Guinée. Pour lui, tous sont concernés par la menace terroriste et il faut une synergie d'efforts, d'énergie et d'engagement pour venir à bout du phénomène. Pendant la rencontre, le président du Faso s'est préoccupé de la situation des Burkina Faso vivant en Guinée, notamment ceux qui ont été expulsés des sites miniers. L'administration du territoire et de la décentralisation de la Guinée qu'on a créé à souligner que la mesure d'expulsion concernait tous ceux qui s'adonnaient à l'exploitation anarchique et illégale de l'or en territoire guinéen, qu'ils soient Burkina Faso, Gambien ou guinéen. Il a rassuré que les autorités travaillent pour donner un cadre légal à cette exploitation en rationalisant l'exploitation artisanale de l'or. Une fois ce travail accompli, les citoyens de l'espace communautaire pourront s'y installer sans inquiétude. Le printemps des mouvements d'humains au sein des corps habillés se poursuit. Cette fois-ci, c'est la police municipale de Ouagadougou qui a donné de la voie hier mardi 25 avril 2017. Suite au lancement d'un recrutement au sein du corps qui n'a pas rencontré l'assentiment des hommes de rond, les policiers de la municipalité se sont rencontrés pour dénoncer le recrutement de 10 inspecteurs et de 40 contrôleurs. Selon un agent sur place, le nombre des contrôleurs et d'inspecteurs qu'on veut recruter dépasse le nombre d'hommes disponibles au sein de la police municipale. Nous avons 20 ou 25 assistants, on veut prendre 40 contrôleurs, nous avons 4 inspecteurs, on veut prendre 10, explique un agent de police municipale qui craint que les autorités municipales le veuillent introduire des civils. Les agents qui sont en colère ont lancé un ultimatum au maire centrale de Ouagadougou, Armand Bwende, pour qu'il vienne s'expliquer. Je vous le disais, en titre, l'Union Nationale des Dosos du Bord qui n'a tenu du 20 au 22 avril la dernière à propos de l'assaut, sa sixième journée culturelle sous le thème « Contribution citoyenne des Dosos pour la sécurité et la paix dans la sous-région ». L'événement a réuni 3 500 Dosos venus de diverses confrérieurs. De cette plénière de trois jours est ressortie une décision importante. Les Dosos mettront désormais leur savoir, leur connaissance de la bourse et leur génie de sacheurs au service de la sécurité nationale et sous-régionale. Vu la dégradation de la situation sécuritaire actuelle, les sacheurs traditionnels de l'Ouest se sont alors concertés pour venir en aide aux autorités burkinabènes dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Le Burkina Faso a présenté hier mardi son deuxième rapport quadriennal sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, conformément à la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. L'article 9 de cette Convention stipule que chaque État parti doit fournir tous les quatre ans un rapport relatant les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire et au niveau international. Ces politiques et mesures au plan national et à l'international, et les mesures transversales prises par le Burkina Faso pour atteindre les résultats ont été présentées à l'ensemble des acteurs en présence des experts de l'UNESCO. Ce rapport sera sommeil au Conseil des ministres avant d'être déposé à l'UNESCO avant la date butoir du 30 avril 2017. Hors de chez nous, à présent, au Sénégal, 20 personnes, essentiellement des femmes, ont péri lundi soir dans le chavirement d'une pirogue à Bétanti, dans le centre du Sénégal, et une autre était portée disparue mardi. L'accident dont la cause n'était pas connue s'est produit dans cette localité de la région de Fatigue, selon le commandant Umar Khan, un responsable au groupement national des sapeurs pompiers. Au Kenya, au moins 26 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans un accident de la route impliquant un bus et un camion dans la nuit de lundi à mardi sur l'autoroute entre Nairobi et la deuxième ville du Kenya, Mombasa, au sud-est, a-t-on appris de sources policières ? C'est un très grave accident dû à une collision frontale. Nous avons perdu 26 personnes dans cet accident, a annoncé le chef de la police de Kibéji, Léonard Kib Maillot. Les blessés avaient été emmenés à l'hôpital de la ville voisine de Maikundu. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci à vous tous ceux qui l'avaient suivi. L'actualité continue sur notre site internet, 3fatwradio.b24.com et sur notre page Facebook. A très bientôt pour d'autres sessions d'informations. Au revoir. Sous-titrage ST' 501